Que nous dit-il ce char Tizané de notre rapport au monde et puis des instruments dont nous disposons finalement pour explorer ce monde invisible évidemment et puis pour essayer de le comprendre ? Tout porte à croire que les enquêtes de Tizané prolongent à leur manière un discours, un discours que j'aime beaucoup, que prononça Henri Bergson en 1913, devant les représentants de la Société de Recherche Psychique de Londres, qui est l'homologue de l'Institut Métapsychique International ici, qui a été la première institution créée dans le domaine à la fin du XIXe siècle, plusieurs décennies avant que l'Institut soit créé ici en 1919. Bon, Bergson a été président d'honneur en 1913 et lors d'une allocution, il a donné à entendre, je trouve, un discours assez dense et riche en enseignement pour ce qui nous intéresse ce soir. Imaginons, disait Bergson en 1913, imaginons qu'à la fin du Moyen-Âge, au lieu que la science moderne se soit développée sur la base d'expériences construites en vue d'une mathématisation de la nature, imaginons que les savants aient cherché à développer une science de l'activité spirituelle. C'est ce que dit Bergson. C'est-à-dire qu'au lieu, en fait, de nous être intéressés à la matière, on ait concentré tous nos efforts sur l'esprit, la psychie. Que se serait-il produit si nous avions décidé de concentrer tous nos efforts, se demande Bergson, sur l'esprit et non sur la matière ? Quel autre monde, la science moderne, aurait-elle fait advenir si, je cite encore Bergson, Kepler, Galilée, Newton, par exemple, avaient été des psychologues ? Eh bien, on aurait sans doute vu émerger une science de l'âme. Je disais, l'expression de Bergson, une science de l'activité spirituelle. Et imaginons, encore une fois, poursuit Bergson, que cette humanité ait réussi à développer de telles disciplines. Donc on se serait focalisé sur une science de l'âme, une science de la psyché. On aurait déployé d'autres formes d'instruments, d'autres formes de protocoles, etc. Et à partir de cela, faisons toujours ce rêve, il se met à rêver, il rêvasse comme ça, Bergson. À partir de cela, eh bien, donc, on aurait laissé en jachère les sciences de la matière, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences exactes. Et un jour, toujours dans cette civilisation inconnue, elle nous est inconnue, cette civilisation, imaginons qu'un jour, eh bien, au large d'une côte, un individu aperçoive un bateau à vapeur. Quelque chose complètement inouï, inconcevable. Qu'est-ce qu'on aurait pensé de lui ? Parce qu'il aurait effectivement voulu une seule chose, c'est, eh bien, affirmer, avoir vu un objet un peu... Il aurait eu d'ailleurs beaucoup de mal à le décrire, ce bateau à vapeur. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser de lui ? Eh bien, on l'aurait pris pour un illuminé, nous dit Bergson. Bon, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que, c'est sa conclusion à Bergson, on vit aujourd'hui dans une situation symétrique. Et je crois que sa conclusion est encore valable aujourd'hui en 2018. En tout cas, au regard des expériences de Tizané. Et en partie pour, c'est ce qui fait aussi peut-être, être le sel des recherches dans le domaine de la parapsychologie aujourd'hui. Voilà ce que nous dit Bergson en 1913. Ça fait plus d'un siècle, quand même. Aujourd'hui, on dispose de faits isolés, qui s'accumulent et s'avèrent incompatibles avec la science de la matière. Et si cela nous paraît improbable, il existe des lignes de faits qui rendent de plus en plus probables, non pas directement des faits métaphysiques, métapsychiques, comme l'immortalité, la survie de l'âme après la mort, mais, nous dit Bergson, un élargissement du champ de l'expérience. C'est ça qui est intéressant. Et d'une certaine manière, on pourrait peut-être conclure, en méditant cette idée, donc précisément développée par Bergson, celle d'un monde non advenu, mais théoriquement envisageable, conceptualisable, au moyen de cette étonnante expérience de pensée, qu'il nous livre là, en 1913, et peut-être voir à travers elle, une place possible, un rôle pour les enquêtes de Tizané. Les notes, les photographies, les plans que je vous ai donnés à voir, les croquis qui composent ces archives, sont, je crois, autant de traces que de vestiges d'un monde fantasmé, d'une société rêvée, où règnerait peut-être cette fameuse science de l'activité spirituelle, cher à Bergson. Merci. 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 Merci.